Merci de votre fidélité Mesdames et Messieurs, l'heure à Télé 50 Maintenant pour, ça fait débat votre grand magazine politique Qui donne la parole à tous les acteurs politiques Vous le savez, des points de vue divergents Pour faire éclore la vérité et la démocratie Alors l'actualité en RDC c'est beaucoup des sujets Actuellement on a pris l'habitude de lire les journaux qui font la une A Kinshasa, je commence avec Forum des As Qui revient sur les requièmes pour l'accord de la cité de l'Union africaine Alors qu'il devait en être le prolongement, le compromis du 31 décembre dernier Commence à supplanter les 10 léas sanctionnés les dialogues Facilités par Edem Kodjo Y a-t-il des accords entre les deux accords ? Ça veut dire celui du 18 octobre et celui du 31 décembre dernier Ça fait débat Alors beaucoup de réactions des gens Vous nous avez envoyé des SMS Vous nous avez appelé pour parler du manque d'inclusivité pour les deux dialogues Et avec l'actualité, le chef de l'État qui vient encore de redonner sa confiance Et a envoyé encore la Senko au travail Allons-nous vers un troisième dialogue Où c'est seulement la suite des discussions directes Beaucoup de questions Vous avez compris que je n'ai pas de réponses Les acteurs sur ce plateau, vous pouvez prendre vos micros Je n'ai pas les noms ici en tête, chacun se présente Maître Sylvain Moutombo Maître Sylvain Moutombo Coordonnateur national de la brigade spéciale pour l'élection du président Etienne Sekedi B7 en sigle Président en exercice de la jeunesse du rassemblement Et conseiller du président Etienne Sekedi en charge des questions de la jeunesse En tout cas vous êtes le bienvenu Et cadre du rassemblement et de l'UDO Cadre du rassemblement, face à vous docteur Oui, moi c'est le docteur Kiko Je suis centriste et je suis le porte-parole du courant centriste En tout cas vous êtes le bienvenu Honorable Chris Pingoy, député national Membre de la majorité présidentielle Membre de la majorité présidentielle Vous êtes d'ailleurs un des communicateurs de cette famille Communicateur de la majorité présidentielle Nous attendons M. Joseph Kibangula qui va faire son entrée Dans un instant sur ce plateau, lui il est cadre de la société civile en République démocratique du Congo Je commence avec vous, une voix officielle, vous êtes député national Pouvez-vous nous parler du Réquiem comme l'a titré ce journal pour l'accord de la cité de l'Union africaine ? Pourtant, je précise, je donne le cadre, le dialogue de la cité de l'Union africaine a été convoqué sur base de ce qu'on appelle l'ordonnance présidentielle du chef de l'État Ça a un caractère juridique pour le pays, tandis que les discussions directes serraient le prolongement de l'accord de la cité de l'Union africaine Est-ce que le deuxième accord supplante ou est en passant à effacer le premier accord ? Merci beaucoup Mathieu Je crois que l'usage des mots dans notre République fait défaut C'est-à-dire que c'est chacun qui se met d'un côté, il ouvre son dictionnaire, il trouve un mot et il va l'appliquer Et sans pour autant comprendre le contour de ces mots-là La réalité sur laquelle ? La réalité est qu'il y a eu dans ce pays l'ordonnance présidentielle Cette ordonnance présidentielle convoquait les trois composantes au dialogue Donc il y avait la société civile, il y avait la majorité présidentielle et l'opposition Au dialogue pourquoi ? Pour remettre sur le rail des processus électoraux Afin d'aboutir aux élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées C'est ça la mission primordiale ? Voilà la mission Alors quand on a convoqué ces dialogues, la société civile s'est présentée, l'opposition s'est présentée, la majorité s'est présentée Et c'était la cité de l'OIA Pour ne pas, je ne vais pas revenir sur nos requises en codio, nous ne voulons pas ceci, ça c'est sur les boîtes internes au niveau de l'opposition Le dialogue s'est tenu à la cité de l'OIA C'est pendant que le dialogue s'est tenu à la cité de l'OIA, qu'on verrait une frange de la société civile se mettre debout Qui s'appelle l'Église catholique Pour dire, nous ne pouvons pas laisser une frange de l'opposition C'est à ce moment-là qu'on a appris qu'il y a une frange de l'opposition qui est dehors C'est à ce moment-là qu'on a appris C'est à ce moment-là qu'il y a une frange de l'opposition qui est dehors Qu'il faudra aller chercher Et d'ailleurs, avant cela, il y a Vital Caméré Qui avait demandé, consistant de les travaux pendant trois jours Le temps qu'on aille chercher les autres Mais il est parti, il est revenu membre de lui Et quelques temps après, un groupe de la société civile, l'Église catholique, est allé le chercher Mais il n'est jamais revenu Mais les travaux ont continué jusqu'au bout Et comme les travaux ont continué jusqu'au bout, on est allé faire le rapport au chef de l'État C'est lui qui avait confié mission Et le chef de l'État, en lisant le rapport Il retrouvera que non, non, il y a une frange qui est dehors C'est ainsi qu'il demandera à ceux qui s'étaient retirés Pour dire que nous ne pouvons pas continuer à dialoguer tant qu'il y a une frange qui est dehors C'est-à-dire l'Église catholique Et il confiera la mission à l'Église catholique D'aller prendre ceux qui étaient dehors Afin qu'ils viennent adhérer au rapport du dialogue de la cité de l'OIA D'autant plus que l'article 23 était contenu Est-ce que le deuxième accord, maintenant, est en voie d'effacer le premier accord Parce qu'on sent qu'il a vraiment de l'influence et tout le monde s'y accroche ? Non, le deuxième accord ne va pas effacer le premier Puisque le premier accord, c'est ça le document martyre Le document de travail, c'est le premier accord Le deuxième accord vient compléter Il vient compléter là où on suppose que ça n'avait pas peut-être marché Il vient le compléter Donc il ne supprime pas, mais il vient le compléter Puisqu'il n'y a pas eu un deuxième dialogue Il y a eu seulement un seul dialogue Qui a été convoqué par le chef de l'État Dont la satisfaction n'est toujours pas là jusqu'à aujourd'hui Raison pour laquelle on est passé d'Edem Codio à la Cinco Pour continuer à produire Donc on ne peut pas parler de requiem aujourd'hui Il n'y a pas eu mort On ne peut pas parler de requiem aujourd'hui Il y a eu tout simplement un complément Mais là je retiens entre parenthèses Ce complément va se tenir Mais conformément à la Constitution Conformément à la Constitution Pourquoi ? Puisque ce dialogue, c'est une organisation interne Cette organisation interne ne vient pas remplacer la Constitution La Constitution Et c'est une organisation interne On peut dire que c'est un conseil Le chef de l'État a créé une cellule d'études C'est presque une cellule d'études Qui est allée étudier Ils vont ramener les rapports auprès du chef de l'État Qui, au chef de l'État Aura le pouvoir de transmettre ça dans les institutions pour application Mais si ça viole la Constitution Ça ne sert à pas d'application dans les institutions Ça, d'accord On va donner la parole aux représentants ici des rassemblements Maître Sylvain Moutombo Vous prenez votre micro Est-ce que le premier accord est en train d'être avalé Ou effacé par le deuxième accord ? Parce que cette question c'est à vous Titre le journal Forum des As L'accord du centre interne 16 ans A produit un document extra-constitutionnel Ça va déjà mal ? Nous profitons de ces micros Pour souhaiter les vœux D'accord A tous nos compatriotes congolais Et à toutes les familles éplorées A tous les jeunes tombés sous le coup de balle Pour défendre la Constitution Et l'alternance Les condoléances les plus artistes à toutes leurs familles Revenons sur la question par vous posée Tout le dire de tout à l'heure De mon aîné honorable Kispin Ngoï Je ne sais pas me retrouver Je me dis mais sommes-nous sur la Terre Où sommes-nous sur la Lune ? Il est vrai qu'il y a eu deux accords qui se sont suivis Le premier accord était considéré comme étant Un accord Uçu d'un cas militaire Un accord de nature A remettre le béquille politique au président Kabila Pour se maintenir longuement au pouvoir Pour ne pas passer le 19 décembre Non Mais il est déjà au-delà du 19 décembre Pour se maintenir longuement au pouvoir Organiser son référendum Nétraliser tous les leaders politiques de l'opposition Dans le Katanga et partout ailleurs Enfin d'attendre la mort tragique du président Tenseke du demain Et de s'imposer éternellement Avec une transition de années en années Comme l'a fait M. Mobutu Contrairement à la volonté du peuple congolais Et du rassemblement Il avait fallu qu'ils se mettent debout Pour démontrer leur force politique Au-delà de l'accord qui avait déjà commencé à Kanchachi Cette démonstration du 19 novembre Afin montre que sous l'échiquet politique Il y avait une grande force Qui ne participait pas à l'accord de Kanchachi Qui d'ailleurs Beaucoup de membres de la communauté internationale Avaient rejeté Et nous avions vu comment les gens avaient souffert Pour chercher de parer à l'extérieur Faute de temps, évoluons Est-ce que ce n'est pas sur base de ces documents Que vous avez tablés sur les discussions directes Ici à la Senko ? Il fallait, je suis en train d'aller vers le fil d'idée Faute de temps, rapidement, il faut aller Il faut me laisser le même temps que vous l'avez laissé Il était libre quand il parle Répondez aux questions maître Sylvain On ne gagne pas le temps Je disais tout à l'heure là que Le rassemblement s'était organisé en conclave Pour pondre un travail Et lequel travail était une contradiction Sur pied de leur accord Et il fallait que l'église catholique Qui avait joué à la neutralité Et qui avait participé pratiquement A ces deux assises Puisse jouer le rôle de la médiation Parce que déjà le rassemblement Avait déjà réquisé M. Edjen Kodjo En le considérant comme un vrai cabéliste Aujourd'hui tout est à nu Il jouait un rôle juste pour faciliter un camp Parler de deux accords Pour dire que l'autre existe L'autre n'existe pas Les dispositions prises dans l'accord Confirment que le premier accord de Kanchachi N'existe plus N'a plus sa raison d'être Bien entendu que ce jour-là est titré Qu'il y a eu une messe de requiem Pour son enterrement Et cet accord a été enterré Nous avons aujourd'hui un accord Qui a eu la participation de deux forces Le rassemblement Le front citoyen Et la société civile Pro rassemblement Ou qui n'a pas participé à la signature Et de l'autre côté Nous avions eu la majorité élargie A Bita Quiré A Steve Mikaï A Mavungu A tous ceux qui créent les partis politiques la veille Pour être membre de ce forum de Kanchachi De l'autre côté Avec la majorité présidentielle Nous nous sommes rencontrés Avec toutes ces forces Et nous avons participé Et au nom de l'équilibre Sous l'échiquier politique Il y a eu de grandes forces Le président Tien Sekedi Il est vainqueur des élections de 2011 Et de l'autre côté M. Kabila Le perdant des élections de 2011 Est-ce qu'on peut évoluer ? Et les deux forces Vous taquinez Vous vous taquinez Mais vous êtes C'est le même chef de l'État Qui vous a convoqué Qui est là Je parle C'est lui Qui reste en fonction Je parle de l'État C'est lui C'est lui qui va signer Et que vous ayez Le comité des suivis Alors soyons un peu cohérents Il y a des enfants qui nous suivent Soyons cohérents Pédagogue Je suis très cohérent Les calendriers de la CENI C'est dans quel chapitre De cet accord ? Tout est prévu C'est pourquoi on parle Des discussions Liées aux arrangements particuliers Mais dites-nous C'est vous qui avez l'accord Vous l'avez signé Vous étiez au centre L'accord est déjà Entré en vigueur Et la CENCO Est en train De discuter Sur les questions Particulières A la mise en place Des institutions Dans l'accord A prévu Donc il n'y a pas Un débat Par rapport à ça On va revenir à vous Et pour mettre à l'aise Mon aîné Christophe Ngoï Le président de la République Monsieur Kabila Contrairement à toutes Les déclarations De Minakou De Kokonyang Ainsi de suite Il a redonné encore Son soutien total A la mise en oeuvre De l'accord Donc mettre les institutions Qui sont prévues Pour cet accord A l'application Je vous pose la question Le débat a évolué Nous sommes plus À l'accord de Kanchachi Je vous pose la question Maître Sylvain Répondez à mes questions Il y a interactivité Rapidement En une minute Est-ce que c'est pas Pour les chefs de l'État De façon de dire Il a écouté les autres Il n'y a pas inclusivité Les évêques Continuez Parce que c'est pas Un accord bilatéral La DIF-Bazaïba Qui vous donne Vous le pouvoir De partager le pouvoir Au détriment des autres Tout le monde a le pouvoir Parce qu'il y a Les droits Parce qu'il n'y a pas élection Ok Par rapport Rapidement Répondez à la question Par rapport à l'accord L'accord n'a pas été Unilatéral Ou bilatéral Entre l'UE de PES Et la majorité Où le rassemblement Et la majorité Élargie L'accord a été bilatéral Entre la majorité Élargie Le rassemblement Le front Dont c'est parti Le MLC Et la société civile Non signataire C'est comme ça Voilà Mais les termes sont clairs Au niveau du contenu Vraiment Ça ouvre Mais c'est pas écrit Ça c'est une représentation Il faut lire l'accord Mathieu Je peux vous lire l'accord Ce sont des termes contenus Dans le préambule de l'accord C'est un accord bilatéral Entre les deux poids lourds Entre la majorité Avec les signateurs De l'accord Dans le préambule Et le rassemblement Le front citoyen Cité dans le préambule Avec la société civile Non signataire D'accord Maître Sylvain Mais par rapport Tu vois Vous venez de poser une question Maître Sylvain On va revenir à vous La parole Docteur Kiko Vous vous êtes centriste Vous avez votre Plateforme centriste En République démocratique du Congo Vous avez suivi Les deux positions Vraiment extrêmes Pourtant Qui se sont retrouvées Sur Autour de la table Et il y a un document Qu'ils ont signé ensemble Où allons-nous ? Il y a beaucoup de questions C'est la question qui vient Où allons-nous ? Oui merci beaucoup Vraiment c'est comme ça C'est comme ça Qu'on constate Même quand on est à la cité Que c'est le même bipolarisme Je voudrais juste revenir Par rapport à l'histoire Je crois que si nous sommes arrivés A la convocation Du dialogue Par Kodjo C'était sur demande De l'opposition radicale Parce que je me souviens bien La majorité voudrait Depuis longtemps Qu'on ait seulement Des facilitateurs Congolais Et ils ont refusé Ils nous ont ramené Jusqu'au panel Et au finish Ils ont requisé Tout ce qu'ils avaient dit Au début Et si les Congolais Si les Congos A vécus Ce qu'il a vécu C'est entre autres A cause De ce bipolarisme De ce changement là Donc on n'a pas Une position concrète Et très vite On se rend compte Que la voix Qu'on a adoptée C'était mauvaise On s'est mis à changer Enrique Histo Parce que si On avait pris Depuis longtemps La voix Pour avoir Un médiateur Des médiateurs Congolais On gagnerait déjà En termes du temps Et il n'y aurait pas mort d'ordre Il n'y aurait pas mort d'ordre Mais quand on regarde Ce changement là C'est comme ça Que nous le sentimos Finalement à un moment donné On se dit Bon Est-ce que seulement C'est parce que la majorité A déclaré Qu'il fallait Un médiateur Congolais Que l'opposition radicale A réfusé Ou c'est quoi ? Ou bien On réfléchit par le cœur Ou c'est par la tête ? J'ai l'impression Vraiment qu'à un moment donné On réfléchit par le cœur Au lieu C'est sans vous couper la parole Un acteur politique a dit Il s'est adressé vraiment A l'UDPS Et au Rassemblement Ils auront leur primature Et autres Mais ils doivent Demander pardon Ficiellement au peuple congolais Ils les ont appelés A la rue A la mort Et ils doivent s'excuser Avant de prendre la primature Un commentaire là-dessus Oui oui En fait c'est une manière De s'exprimer La personne s'est bien exprimée Mais tout ce que je voudrais Peut-être demander Avant d'arriver A un commentaire Par rapport au Au désaccord Au désaccord C'est qu'il faut qu'on arrive A comprendre que le pays Nous appartient tous Lorsqu'un camp crie haut et fort Il faudrait que vous autres Vous ayez le temps D'intégrer Ou d'analyser S'il n'y a pas Les points positifs Que vous pouvez capitaliser De l'autre côté Sinon on sera comme ça Et à la fin On est obligé De se rencontrer Nous les centristes Nous disons toujours Obtenir un compromis Sans compromission C'est l'exercice Le plus difficile en politique Ça se voit Ça se voit Alors lorsque je vois Les deux accords L'un dit Bon il y a C'est un problème De compréhension C'est un problème De compréhension D'interprétation De ces tests Quand vous lisez Au finish C'est la même Lorsque vous analysez C'est la même chose A l'intérieur Les deux accords Les deux accords Mais je peux même aller au-delà En disant que L'accord signé actuellement A fait Que dirige la SINCO Le 31 décembre Le 31 décembre Il me semblait Très incomplet Il me semblait Très incomplet Parce que C'est la preuve Que le chef de l'état Dit Il faudrait continuer Parce que nous n'avons pas Lorsqu'on dit Qu'il doit y avoir Un arrangement particulier Ça veut dire que C'est pas défini C'est pas défini encore Donc c'est juste Le principe généraux Qui ont été édité Mais le particulier N'est pas encore Et donc Si je peux prendre Un exemple Parce que Mon collègue va parler Lorsque Les juristes Nous lisons A la tête On dit On doit respecter La constitution En respectant la constitution Ça veut dire que Les institutions D'appui à la démocratie Doivent être définies En tout cas Je lis rarement La constitution Mais lorsque je lis L'article 122 Ou 212 Je ne vois pas L'institution Que tout le monde Crit aujourd'hui Que les rassemblements Que le comité Il n'est pas inscrit Il n'est pas inscrit Mais c'est juste C'est à cause C'est à cause de l'interprétation Chacun interprète Ce sont les accords Ce sont les accords Mais on dit Les accords Doivent être En harmonie Avec la constitution Mais quand vous lisez Dedans Chacun interprète De sa manière Et quelle est votre interprétation Quand le deuxième accord Ici Vraiment bloque Ou bannit L'application De l'article 5 Ce qui énerve Quelqu'un classique De l'AMP Non Je crois que déjà Bon vraiment En tant que centriste Nous essayons d'analyser Les deux C'est juste un problème D'humeur Mais quand vous lisez À froid Vous comprendrez Que nous sommes Entrés D'aller dans la bonne voie Parce qu'il y a Ceux qui nous disaient Que telle date On est passé On ne voulait pas Accepter telle On a accepté Et aujourd'hui On pense donner Au président C'est ce qu'il dit Une structure En réalité Qui n'est que technique Mais on veut lui donner Une coloration On veut la donner Une coloration Politique Mais elle n'est pas Elle n'est pas constitutionnelle Elle n'est pas politique Elle est purement technique Et sur ça Nous constatons que Bon On ne sait pas Comment ça va être Est-ce que Et c'est la crainte Certainement De beaucoup de gens Connaissant bien Le président C'est ce qu'il dit Comment il a agi Pendant des années Des années Nous tous nous étions jeunes Nous étions étudiants Nous l'avons accompagné Connaissant sa manière De réagir Est-ce que Si on ne définit pas Clairement Le travail de ces comités Le travail de ces comités Parce que les autres appellent Comité national de suivi Les autres appellent Comité de transition Finalement l'interprétation Ça commence à être le flou Comme une présidence Une présidence Une présidence Condonne un contenu À ça Et après On saura exactement Comment ça va Ça c'est bien dit Docteur Kiko Vous êtes centriste La société civile Joseph Kibangula Vous avez la parole Votre micro En tout cas Beaucoup de points de vue Vous vous êtes La société civile Je lis rapidement L'accord du 31 décembre Ici On vous demande D'être à politique La société civile Vous aussi Vous avez pris Beaucoup de tendances Soit de la majorité Soit de l'opposition Quelle lecture Vous vous faites Est-ce que Le deuxième accord Est en train d'effacer Le premier accord Non Je pense que Je dois d'abord Présenter les excuses Pour mon retard Pas de problème Et En même temps Je souhaite Le meilleur V A tout le peuple congolais Monsieur le journaliste Je pense que Parler du deuxième accord C'est fausser Les choses L'accord C'est celui Qui a été Obtenu A la cité de l'OIA Comment ça ? Si vous voulez parler De l'accord des évêques A la 5e C'est le premier accord Amélioré Tout simplement Parce que L'article 24 A laissé l'ouverture A tous les autres Qui n'ont pas été A la cité de l'OIA Pour venir Apporter De leur contribution Et En conséquence Signer l'accord Donc L'accord Que vous appelez Le deuxième accord Des évêques Ce n'est pas Le deuxième accord Mais c'est l'accord De l'Union De la cité de l'Union Africaine Qui est amélioré Et Là moi Je vais Tout de suite Poser la question A moi-même A tous ceux Qui m'écoutent aussi Comment Se fait-il que Les évêques catholiques Sont devenus Facilement médiateurs Dans ces dialogues Que nous avons Comment sont-ils arrivés A remplacer Edem Kodjo Exactement Parce que L'histoire nous apprend Que le dialogue A été convoqué Par les chefs de l'Etat Sur base D'une ordonnance Et rappelez-vous Monsieur le journaliste A l'époque Il y avait aussi Cette guéguerre Là De la De la Déclaration Je ne sais pas encore Du conseil de sécurité De sécurité Avec la résolution La résolution 22 77 C'est sur base De ces documents Là Que le dialogue De la cité de l'OIA A eu lieu Et a eu l'appui De tous les experts Internationaux Et même Les organismes Qui ont Qui ont Qui ont Préparé A ces dialogues Là Et Aujourd'hui Moi je suis en train D'être émotionné Sinon estomaqué De voir que La Cinco A récupéré La situation De convoquer Un deuxième dialogue Sur base De quel document Juridique Monsieur le journaliste Mais c'est sur demande Du chef de l'Etat Ça on a appris Le chef de l'Etat A parlé avec les évêques Le chef de l'Etat N'a pas signé Un document Un document Juridique Convoquant Le deuxième dialogue Donc juridiquement On peut aussi Récuiser Les soi-disant Deuxième accord Les témoignages Sont clairs Vous êtes en train De suivre Ceux qui disent Que nous signons Sous réserve Et ceux qui disent Que nous ne signerons Pas ces documents Tant qu'il n'est pas Inclusif Parce que Les évêques catholiques Ont tourné le dos A la cité de l'OIA Pour dire que La cité de l'OIA N'avait pas L'inclusivité Aujourd'hui L'inclusivité Attrape Les évêques catholiques Parce que Ce qui s'est fait là-bas N'est pas inclusif Est-ce que c'est pas pour ça Les chefs de l'État Allerent renouveler la confiance Et leur demande Justement Les chefs de l'État Rénouvelent la confiance Sur base du document Qui a été pondu A la cité de l'OIA Petite question Continuer Les gens veulent comprendre Les chefs de l'État Allerent renouveler la confiance Ça veut dire Les discussions directes Sont incomplètes On doit ajouter Quelque chose Et quoi ? Deuxième précision Allons-nous vers Un troisième dialogue Mais tout est possible Dans ce Congo Parce que les politiciens N'ont pas une constance politique Si je me répète Vous comprenez ? Tout est possible Parce qu'aujourd'hui A la cité de l'OIA Qui a regroupé Plus de 300 personnes Pour réfléchir Et mettre en place Ou décider Sur un accord politique Qui est aujourd'hui Selon les termes Que j'entends ici Balayer Des rêveurs de la main Vous pensez que Vraiment c'est honnête Ça c'est sincère ? C'est là où moi j'ai dit Que les évêques catholiques Doivent être sincères Avec le peuple congolais Parce que Lorsque je suis Les discours Vous les soupçonnez De rouler Pour le rassemblement Absolument Parce qu'il y a un plan B Qui n'est pas révélé C'est lequel ? Monsieur le journaliste Chers compatriotes Quel est ce plan B là Qui n'est que connu Par les évêques catholiques Et non pas Tous les peuples congolais Je veux me renvoyer Plus loin A l'époque De la conférence nationale souveraine Nous avions Monseigneur Monsengokome Président de la conférence nationale souveraine Lorsque le peuple congolais A travers la conférence nationale souveraine Était en train d'attendre Monsieur Etienne Sisekedi Comme premier ministre A l'époque Vous avez l'histoire Mais le Monseigneur a dit quoi ? Monseigneur a dit Que j'ai plusieurs tours de manche Vous comprenez ? Et à la fin Ça ressemble au plan B Ça ressemble au plan B C'est ça Moi je redoute Ce plan B là Il faut les dévoiler Parce qu'il ne faut pas Aller surprendre la population A la fin Pour dire que Nous avons mis en place Le plan B D'accord monsieur Joseph Alors tour de table Deux minutes Deux minutes à chacun On va le faire Deux fois Maitre Sylvain Moutombo Vous avez à répondre On dit d'abord Définissez-nous On veut savoir Du contenu De ces comités Des suivis Parce qu'on sait Je prends les mots Du docteur Kiko Votre versatilité Du côté De l'UDPS Ou de l'opposition Vous changez Toujours De position Une présidence Pourquoi un comité technique Donné au président Etienne Tisekedi Avec tous les respects Qu'on lui doit Avec les poids De l'âge Votre réaction Là-dessus Vous savez que Le président Etienne Tisekedi Au-delà de son poids De l'âge Il est le plus jeune De tous les Congolais Intellectuellement Vous dites ? Il est le plus jeune De tous les Congolais Comment ça ? Quand il arrive Quand il descend Quand il fait son apparition Les gens crient Yachtichi Azakaka Yaya Yabatounounso Donc au-delà de cela Il n'y a pas Une discussion à faire Il continue à diriger Le rassemblement De main de fer Et il réussit même A arracher Un accord politique Pour la survie De tout un peuple Donc il ne faudra pas Qu'on aille dans les débats Terre à terre Par rapport à cette question-là J'aurais bien voulu Répliquer Sur le oui-dire De mon adversaire De la gauche Mon contacteur de la gauche Qui croit peut-être Par rapport à sa position politique Ou autour De cette majorité archémique Que nous considérons Comme des gens Autour des intérêts Personnels Pécuniaires Pour tromper la vigilance De la population congolaise Qui a fêté Avec un meilleur cadeau Des évêques Et de prélats catholiques Parce qu'ils se sont battus Bec et ongle C'est les cadeaux des évêques Pas les cadeaux Le président Joseph Kabila Qui les a envoyés Ne m'amenez pas Ne m'amenez pas Vers Monsieur Kabila Sénateur à vie Amenez-moi vers Le président Etienne Sekedi Qui est la première personne Avoir demandé Qu'il y ait un dialogue Dans ce pays Le temps où le Congolais Reconnaitront Au présent de la République Ses mérites viendront Ce n'est pas maintenant Après avoir participé D'abord les évêques pour vous Après que nos amis De Kanchachi et autres Ont eu à tirer Sur des manifestants Pour l'alternance Dans notre pays Il faut avoir du respect Vers le peuple congolais Que je représente ici Franchement Donc laissez-moi parler De l'article 24 Dont les condémataires Venez d'ouvrir On ne va Qu'on ne trompe pas Les gens ici Nous sommes quand même Des gens bien habilités De parler de ces deux accords Parce que nous les avons lus De fond à comble L'article 24 Les tristes mémoires Qu'on évoque ici C'est une disposition Qui ouvrait Ce qu'on appelle Un contrat d'adhésion Venez signer Cette disposition Non Venez signer Cette disposition De l'article 24 De l'accord Qui était d'ailleurs La dernière disposition Ne disait pas que Venez amender l'accord Non Venez signer Nous avons eu Nous avions eu Les gens Qui sont venus Du rassemblement Juste adhérer Pas amender Juste adhérer Nous avons Michique est allé En dédoublant Son soi-disant rassemblement Avec 12 personnes Pour aller adhérer A cet accord Il y a Daniel Monanteva Qui est parti Adhérer à cet accord Et tant d'autres Donc moi je ne raconte Pas de choses On est en politique Il faut lire les textes Je l'ai lu C'était un contrat D'adhésion Par l'appel A la signature des autres Cette disposition Là ne demandait pas De venir modifiée Nous les avons vus Crier à haute voix Que nous Nous ne voulons pas Que les gens Viennent troubler C'est dont nous avons Pris comme disposition Nous voudrons Que les gens Viennent adhérer Et d'ailleurs Deux minutes On vous en ajoute Une minute de plus Et je vous pose cette question Répondez à cette question Maître Sylvain Souffrez aujourd'hui On veut des réponses Directes Aux questions directes C'est une question Qui vient D'une très Grande téléspectatrice Qui est d'ailleurs En train de nous suivre Elle demande ceci Maintenant Que vous UDPS Les rassemblements Vous allez faire Votre entrée Dans le gouvernement Ensemble Avec le président Kabila Et la majorité Présidentielle A qui reviendra La place de l'opposition L'accord Le mouvement Qu'on le veuille Avait pris Le premier ministre Dans l'opposition Qui avait participé N'était-il pas une violation De la constitution Non C'était un arrangement Particulier C'est déjà deux minutes Laissez-moi terminer C'est déjà deux minutes C'est ici Un document Où on vous Ça n'a pas été convoqué Par celui Qui doit convoquer Les dialogues Ce sont les évêques Les évêques C'est pas une institution A RDC La CENCO Et autres De la nature juridique De l'accord Que vous appuyez Du 31 décembre Je vous réponds C'est pourquoi Il faut laisser le temps C'est en une minute D'abord je réponds Par rapport à l'article 222 De la constitution Qui donne Qui donne Qui donne Une ouverture Qui donne une ouverture A la constitution De créer plusieurs Institutions d'appui A la démocratie Non honorable Parce qu'on venait de dire Le comité de suivi Qui est dirigeant Qui a dit A quelle base légale Je le retourne A l'article 222 Et l'accord Elle lui-même prévoit Le mécanisme d'urgence Pour faire voter Une loi Pouvant asseoir Ce comité de suivi Au delà de cette loi là On dit que le comité de suivi Partant de l'accord Va fonctionner Conformément aux compétences Dont l'accord lui reconnaît L'accord va lui donner Donc c'est encore Redéfinir Ça d'accord Honorable Rapidement votre réaction Je crois qu'il ne faudrait pas Qu'on puisse ne pas respecter Le peuple qui nous écoute D'abord la première des choses Maître Sylvain doit dire Clairement ici Qu'il ne représente Aucun peuple congolais Puisque vous n'avez Aucun mandat Du peuple congolais Tel que vous êtes là Vous vous représentez Vous vous représentez Vous député nommé Vous n'avez pas Un seul individu Vous qui êtes élu Présentez-moi Un seul électeur derrière vous Allons-y aux élections Qui seront organisées Très bien Maître Moutombo On s'est calme On donne les idées On donne les idées On est sénéreux On donne les idées Qui vous en occupe L'élu S'il vous plaît Maître Sylvain Il faut retenir ceci Les accords N'ont pas force de loi Sur l'accord Quel que soit Vous signez vos accords Ça n'a pas force De loi Ça il faut vous mettre Ça en tête Pour que ça Il faut que ça passe Chez les représentants Du peuple Donc l'Assemblée Deuxième chose Ou troisième Je vais le dire Vous pouvez boutiquer Comme vous voulez Vous pouvez créer Les fonctions Comme vous voulez Ça c'est une histoire Qui n'est que dans vos têtes Pourquoi ? Puisque Vous créez le comité de suivi Très bien On vous laisse faire Votre comité de suivi Mais vous avez signé Alors Mais il reconnaît Pour que ça entre en fonction Il est sur une loi Qui doit passer par l'Assemblée Et signée par l'Assemblée Peut-être Un bureau Laissez argumenter Ça sera peut-être Un bureau Dans le cabinet Du chef de l'État Le comité de suivi Oui peut-être On peut créer Un petit bureau Là-bas Puisque c'est Un point constitutionnel Ah ne le dites pas Pour que ça Vous risquez Décourager Non mais il faut que je dis Une chose clairement Que le peuple congolais comprenne Ce que nous voulons voir maintenant L'opposition était dans l'amalgame au début Ils étaient en train de cacher Leur véritable version Voilà maintenant ils sont en nu Pour comprendre Ils sont même incapables De comprendre la gestion du pays Ils sont même incapables De comprendre que quelque chose Qui est anticonstitutionnel Ne peut pas passer dans la république Et je le dis Et je le dis l'autre fois Vos accords Vous pouvez les faire très bien Et j'informe Vous vous les entendez À l'Assemblée nationale On les entend On les entend On va voir C'est la voix de la majorité Ou comment ? Non non Donc vous dites Ça ne passera pas là-bas On va voir On va voir On va voir comment ça va passer Devant le peuple congolais Que nous représentons Puisque je ne peux Moi Je le dis très bien Élu Je le dis bien Et je regarde tout le monde en face Et mes électeurs m'entendent Ils sont prêts Si je donne un mot aujourd'hui Qu'ils sortent dans la rue Ils le sauront Vous donnez un mot d'embourgemaille D'embourgema Je l'ai dit Je l'ai dit très haut Je le parle Je n'ai pas froid aux yeux De le faire Je ne peux pas On ne peut pas trahir Cette population Puisque Dans ce dialogue d'abord Ils n'ont pas été mandatés Par la population La population ne vous a pas donné mandat Pour que vous puissiez aller siéger autour d'eux Le président de la République Vous a demandé de réfléchir Et de lui faire rapport Un point Un trait Vous ne pouvez pas nous dire ici Nous allons gérer Nous allons siéger Non Nous savons que vous voulez être Premier ministre Très bien Soyez Premier ministre Puisque c'est le gouvernement La Constitution Ne fixe pas le nombre de ministres La fonction La Constitution ne détermine pas Qu'on veut des fois Faut-il remanger Mais la Constitution dit tout simplement Le Premier ministre sera Nommé parmi La majorité parlementaire La majorité parlementaire Un point Vous voulez être nommé Vous voulez être Vénère La majorité parlementaire On va vous accueillir Comme on a accueilli Ça c'est une bonne Question On va vous accueillir Merci honorables Ça c'est bien dit pour l'Era Et nous allons nous regarder Maintenant en face C'est à ce moment-là Que je parle De capacité cragienne C'est à ce moment-là Que nous allons nous regarder Pour débattre du pays En même temps Il faut reconnaître Nous ne sommes pas ici Pour parler De Kanchachi Parler des présidents Des élus Parler des présidents Vainqueurs Ça c'est terre à terre C'est bas Ici où nous sommes Nous devons ramener Le débat Très haut C'est là que nous devons Nous regarder en face Vous allez entrer Par quelle porte On va ouvrir Toutes les portes Vous entrez Vous êtes là Vous venez A la majorité parlementaire Ok Il n'y a pas de problème Vous venez A la majorité parlementaire Et nous travaillons Pour l'intérêt de la République Puisque si vous venez Avec vos sentiments De la cité Vous allez nous trouver en face Ça d'accord Si vous voulez Que nous se changez La constitution On vous dira Niet Non N-O-N Ça d'accord Froid aux yeux Les pays nous appartient Et nous avons été élus Par le peuple Il n'y aura personne Qui viendra Vous avez été élu Mais vous êtes fin mandat Vous aussi député national En février Ici c'est fini Maintenant les accords Doivent être appliqués Nous quitterons Juste le jour Qu'il y aura Les nouveaux électeurs Quand il y aura Les nouveaux députés Si nous sommes récompensés Vous reconnaissez Que ce qui vous donnera La légitimité de rester C'est le cadre congolais Non non C'est pas cet accord Que l'accord C'est la valeur juridique Ce qui nous donne La légitimité de rester C'est la constitution La constitution D'accord C'est pour la précision Docteur Kiko Et si vous confirmez Que l'accord nous donne La légitimité C'est-à-dire que vous avez Fait un coup d'état Contre la constitution De la république Et à ce moment-là Vous connaissez Ce qui vous attend D'accord Docteur Kiko Rapidement donnez Votre point de vue Par rapport Il y a ce problème D'inclusivité Est-ce que définitivement On peut régler ce problème Parce que je comprends Vous attendre ici L'UDP s'a signé Le front qui dirige Madame F. Bazaïba Va peut-être bientôt Signer D'autres mettront pour dire Nous aussi nous sommes Des Congolais Nous avons les droits Et on ira D'inclusivité En manque d'inclusivité Comment résoudre cette crise ? Merci Avant de répondre A votre question Je voudrais vraiment Rappeler un fait d'histoire D'accord Vous savez que nous sommes Dans un pays Où on ne regarde pas L'histoire Pour bien décider Nous Les changements de nom Sans fondement C'est vraiment un problème Pour nous Je vais vous donner Un fait d'histoire C'est que Au début Pendant la progrès De Mobutu On avait commencé Par la conférence nationale Après c'est devenu La conférence souveraine Voilà Qui avait créé Les qualificatifs Souveraines C'était déjà un groupe Parce que les députés En fait les députés Désignés par Mobutu Se sont rencontrés À l'Assemblée Et ils commençaient A dire Ils sont devenus souverains La suite C'est que On a élu le président Chissé Il n'a pas travaillé Il n'a pas travaillé Parce qu'il y avait Il n'y avait pas Une bonne Parce qu'il y avait Un pouvoir souverain Il y avait un pouvoir souverain Qui voulait Qu'il puisse le reconnaître Parce que celui Qui avait convoqué ça Et l'autre avait dit Non je ne peux pas Je ne peux pas Donc ces termes là Je demande vraiment Aux Congolais De tout faire Pour réfléchir Par la tête Et non pas par le cœur La deuxième chose C'est que Nous avons commencé Après l'accord de l'OIA On a entendu Ça commencer par Les discussions directes Les discussions directes On évolue très vite Ceux qui sont là Ils ont évolué Jusqu'à Un dialogue Ils disent Non maintenant C'est devenu un dialogue Mais quel est Le fondement de tout ça Est-ce que C'est la volonté politique La volonté populaire Ou c'est les rapports de force A la fin Les juristes Doivent nous donner Des références Ok A la fin On doit nous donner Des références Oui, oui, oui Mais Ce changement là D'un compromis D'une discussion directe A un dialogue De dialogue Voilà Donc comme il n'y a pas Vraiment Un fondement Je dis clair Vous comprenez Qu'on arrive On dit On a un compromis Mais les compromis Sembillent être Incomplets Parce qu'aujourd'hui Les gens sont obligés De retourner Pour le travail Ce travail là N'a plus de délai Résoudre définitivement Résoudre définitivement Les fondamentaux Ce qui doit être Clairement appliqué Aujourd'hui On ne sait pas On ne sait pas On dit que c'était Aujourd'hui On dit C'est après Demain Donc il y a encore Un travail Ça peut prendre Un mois Ça peut prendre Un mois Donc d'inclusivité Comment résoudre ça ? Alors par rapport A l'inclusivité Vous voyez Il faut accepter De le débit Je crois qu'à un moment donné Nous les centristes Nous disions Quel que soit Les qualificatifs Qu'on peut donner Aux élections de 2011 Il y avait quand même Une certaine hiérarchisation Il y avait un président élu Il y avait un deuxième Il y avait un troisième Il y avait un quatrième Ainsi de suite Donc il suffit tout simplement Que chacun se retrouve De toute façon Chacun de nous avait voté Ok ? Chacun avait voté Un des candidats Et lorsque vous prenez Déjà les trois premiers Ok ? Même si vous êtes Dans une grande compétition On ne donne pas La médaille à 100 personnes On ne donne qu'à trois Soit vous avez la médaille d'or Soit vous avez la médaille d'argent Soit vous avez la médaille de bronze Point Tous les restes Ce sont des combines Donc aujourd'hui Si nous devons Prendre ce qualificatif Cette image Ce que nous pouvons dire Aujourd'hui Que l'accord Est inclusif Parce qu'il y a Le président Kabila Le président Kabila Il y a le président Et il y a le président Kamer Les autres Nous regardons Le trois Ah les centristes Voilà Nous regardons Le trois Oui c'est clair Sinon vous verrez Sinon vous verrez Tout simplement Tous les autres Bon les gens vont s'agiter Mais au finish Ils sont derrière Ce trois là Ce trois là C'est clair Ah ils étaient les trois premiers En 2011 Oui bien sûr Ah oui oui Attendons Peut-être la note va changer Attendons On connait en 2006 Ils étaient à 30 En 2006 Ils étaient à 30 Mais il y a même Les amis qui sont Il y a les amis Qui sont à l'opposition Qui n'ont pas atteint 0,5% Ils étaient candidats Ça arrive Donc vous comprenez un peu Donc vous dites Il y a certains agents Qui n'ont pas droit Au fait de déraser Tout le temps Tout le temps Tout le temps Mais ici Monsieur Gomango J'aimerais dire Qu'il ne faut pas Empêcher à quelqu'un De tomber malade S'il veut tomber malade Mais il faut Guérir cette personne là S'il devient malade Qu'est-ce que je veux Exprimer par là Moi je me réfère A mon accord politique Qui appelle L'organisation des élections De la cité de l'OIA En avril 2018 C'est raisonnable Dans cet accord là Lorsque nous y étions Avec toutes les trois Composantes que vous connaissez Les politiciens Ou l'opposition Qui était là-bas A été taxé D'adhérer à la majorité Mais aujourd'hui Avec l'accord Des évêques Avec ce que nous appelons Nous qualifions tous L'inclusivité Qui est une bonne chose Que dit le rassemblement Par rapport A ce qu'il disait Aux autres C'est une question De morale Parce que Il ne faut pas taxer Les uns Des diables Et vous Vous demeurez les saints Alors que vous ne l'êtes pas Quand j'ai dit ça Le rassemblement Nous a appris Pendant toute sa revendication Que lui Ce n'est pas Le pouvoir Qui le préoccupait Pour le moment C'était les élections Ainsi de suite Mais aujourd'hui Ce qui vient A la page C'est la revendication De la primature Monsieur le journaliste Où est la sincérité ? C'est-à-dire pour vite Organiser les élections ? Pas du tout En lieu de place C'est-à-dire qui ne l'ont pas fait avant ? Il faut être aussi objectif Que le mois de décembre Là Où on projette les élections Monsieur Kamango Ça n'aura pas lié 30 secondes On termine l'émission Alors là Ça devient difficile Parce que nous sommes Vraiment soumis à Un exercice de temps C'est la télévision C'est le direct Non C'est-à-dire vous donner A mon voisin ici Beaucoup de temps Plus que moi Les temps là Que vous perdez L'ordinateur va arrêter On va mettre le générique final Et ça sera la fin Alors Je voudrais arrêter Parce qu'il faut que je commence A gagner le temps Aussi comme les autres La politique actuelle Il ne faut pas Vous me faites rire aujourd'hui Monsieur Joseph Non Non parce que Vous savez Quand vous m'arrêtez comme ça Les idées s'évaporent Effectivement Les 30 minutes sont épuisées Je suis obligé de vous dire merci Je suis de la société civile Je reste fidèle A l'accord de la cité de l'OIA Qui est amélioré Par les évêques Au niveau de la Cinco Et Aujourd'hui L'inclusivité Est demandée par tous Et les évêques Dans leur démarche Doient faire de sorte que Ce qu'ils font là-bas Soit inclusif Inclusif Ça d'accord Alors L'honorable Chris Pé Ensemble avec les amis On demande à la réalisation A chacun 30 secondes Vous dépassez les 30 secondes On vous arrête rapidement C'est les mots de la fin Il veut commencer Il n'y a pas de problème Vous allez clôturer Clôturer honorable Par respect Commencez Vous êtes les jeunes Vous êtes Je connais la technique de débat Allez-y Vous perdez le temps On vous donne la parole La société civile Maître Sylvain Pas Christian Signateur Des accords Des tristes mémoires De Kanchati Doivent faire Le mieux De respecter notre peuple Et ne pas suivre Ce qu'on appelle La boulimie Du pouvoir En croire La question qui est posée Pour savoir La nature juridique De l'accord Je le renvoie A Sand City Où Kabila était parti Sans avoir Pris aucune ordonnance Pour convoquer Sand City Et avoir encore Reprété serment Le président Kabila A soutenu cet accord Parce qu'il sait Qu'il y avait L'impasse Il n'avait plus de mandat légal Parce que l'article 220 Lui accordait 5 ans Au-delà de 5 ans Il fallait fallu Qu'il y ait Un compromis politique Qui devait rassurer La légitimité Et la légalité Au-delà de tout Donc que notre aîné De la majorité Présidentielle Avec son frère Kokonyangui Et autres Qui targuent Sur les médias En train de tromper Le peuple congolais Ils doivent savoir Que le peuple congolais Ne traîne pas A frapper le foudre Par l'esprit sain De l'église Ou à partir d'autres Qui ont eu A chercher à démontrer Leur force Devant le peuple Ils ont subi Ils ont subi Ils ont subi Le mauvais sort Le peuple congolais A attendu cet accord Et l'accord est venu Nous avons tous C'est le moment De le faire respecter De le vulgariser De le faire respecter Et de ne pas entendre Et dire Comme mon adversaire D'accord on est d'accord Le peuple congolais Doit comprendre Ce que nous disons La mission Qui a été confiée A ces dialogues Étaient la remise Sur le rail Des processus électoraux Qui devra aboutir Aux élections libres Démocratiques Transparentes Et crédibles Surtout apaisées Voilà Et très apaisées Maintenant on se pose La question Est-ce que pour avoir Les élections libres Transparentes Crédibles Et apaisées Faut-il aller se battre Pour être premier ministre ? Faut-il aller se battre Pour aller partager Au sujet des ministères ? Point d'interrogation Autrement dit Que la SEMCO Fasse prendre le rapport Aille donner Au chef de l'État Qui leur avait confié Mission Et normalement Ça doit être Comme ça Et à ce moment-là Le chef de l'État Saura prendre Dans ces éléments-là Dans sa souveraineté Les éléments Qu'il faut appliquer Qu'il estime Que ça peut aboutir A l'élection libre Crédible Transparente Et démocratique Et apaisée Ils vont les faire appliquer A travers Les institutions Il ne faut pas Qu'on sache Que le peuple Attends Le peuple N'a pas envoyé Les gens Le peuple N'a pas envoyé Les gens au dialogue C'est le président Le public Qui a convoqué Ces gens-là Donc Éliminer Ces histoires Des idées L'accès au pouvoir C'est par la voie électorale Allons aux élections Montrons le biceps Et nous allons Je suis obligé De vous couper la parole On a dépassé De deux minutes Toutes mes excuses Au docteur Kiko Vous êtes centriste Monsieur Joseph Kibangula Vous êtes de la société civile Merci de votre compréhension Honorable Chris Pingou Vous êtes communicateur De l'AMP Depité nationale Maître Sylvain Moutombo Conseiller du président Etienne Tisekedi De l'UDPS Vous êtes son conseiller Vous êtes président Je m'excuse pour ces lapsus Vous êtes président Des jeunes Du rassemblement Et même de l'UDPS Alors merci de votre fidélité Mesdames et messieurs Merci d'avoir suivi Ça fait de bon On attend vos réactions Et suggestions Sur Youtube Sur votre page Facebook Sur Twitter Très bonne continuation Sur Télé 50 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501